Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais commenter quelques pensées issues de ce livre, « Prier avec l'imitation de Jésus-Christ » du Dr François Bernard aux éditions Réziac. Donc je ne conseille pas ce livre tout simplement parce que le gros du livre est de larges extraits de l'imitation de Jésus-Christ. Par contre, je vous invite vraiment à acquérir, lire et méditer l'imitation de Jésus-Christ, qui est vraiment un très grand classique de la littérature chrétienne. Et vraiment, c'est un livre de qualité spirituelle équivalente à un livre du Nouveau Testament. Ça, c'est évident. Donc voilà. Malgré tout, dans ce livre « Prier avec l'imitation de Jésus-Christ », il y a une partie intéressante, « Pratique et pensée ». Donc je ne vais pas tout vous lire. J'ai sélectionné quelques phrases que je pourrais commenter un peu. Et vous pouvez mettre sur pause durant le défilement des pages. Donc première pensée ou pratique, aimer, être ignoré et compter pour rien. Effectivement, l'humilité est vraiment une clé de voûte de la vie spirituelle. C'est vraiment la base, en fait. L'humilité, c'est vraiment extrêmement important. Que vous brisiez votre orgueil parce qu'en fait, tous les péchés viennent de l'orgueil, en fait. Aimer, être ignoré et compter pour rien, c'est aussi se détacher du monde, se détacher des biens, se détacher effectivement de la matière, tout simplement pour que l'esprit domine la chair, pour aussi trouver une paix, en fait. Parce que la véritable paix est en Dieu et non pas dans une autre créature ou dans des biens matériels. Donc aussi dans l'argent. Faire précéder l'étude et le travail par la prière, effectivement, tout doit être fécondé par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est vraiment notre guide. Il doit venir demeurer dans notre silence intérieur. Et donc l'Esprit Saint doit, en fait, on doit se consacrer à l'Esprit Saint dès le réveil, en fait. Et on doit essayer d'être présent à lui en permanence. Et d'autant plus quand on a quelque chose d'important à faire. Quand on a à prendre une décision, il ne faut pas se précipiter, en fait. Il faut raison garder. Et voilà, donc essayer d'être cueilli dans l'Esprit Saint. Celui-là seul est un vrai savant qui sait faire en tout la volonté de Dieu. Effectivement, le but du jeu dans la vie, c'est non pas de faire notre volonté, mais de faire la volonté de Dieu. Et donc sage est celui qui peut trouver cette volonté. Sage est celui qui peut discerner cette volonté. Et ça, ça se fait par notre cueillement intérieur, par notre silence intérieur, en essayant d'être présent à Dieu. C'est en résistant aux passions qu'on trouve la véritable paix. Effectivement, ça joint ce que j'ai dit. L'Esprit doit dominer la matière. Il faut raison garder. L'humilité et la vérité, elles sont sources de la paix intérieure. Voilà, à méditer, vraiment. L'humilité, c'est la source de la paix. Et quand on a la paix, on est guéri, en fait. Quand on a la paix, on a Dieu en nous. S'exercer et obéir dans les petites choses avec perfection. Donc là, ça rejoint la petite voix de Sainte Thérèse qui disait qu'il faut vivre chaque petite chose avec amour, avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de ferveur. Faire chaque chose, la moindre petite chose, il faudrait la faire avec ferveur. Parce qu'on a des grâces. Sainte Thérèse, je crois, prenez l'exemple de ramasser une épingle par terre, peut faire monter une âme au purgatoire, par exemple, si c'est fait avec charité, avec ferveur. C'est appliqué à devenir chaque jour meilleur que le jour passé. Donc on doit toujours, dans notre marche à la sainteté, on doit essayer de s'améliorer vraiment incessamment. C'est sans fin, en fait. Le chemin de sainteté ne se terminera qu'à notre mort. Supporter sans se plaindre les maladies et les infirmités, là aussi, c'est important d'utiliser nos souffrances. Parce qu'avec le mystère de la co-rédemption, nous pouvons acquérir des grâces pour sauver des âmes ou pour les faire monter, pour les délivrer du purgatoire. Et effectivement, pour ne pas perdre ces grâces, il faut savoir souffrir, en fait. Il faut savoir accepter ces souffrances. S'imposer une pénitence toutes les fois qu'on a commis un jugement témère, effectivement, chaque péché appelle une réparation, que ce soit dans cette vie ou au purgatoire. Et donc, nous devons, nous devons donc, autant que possible, réparer sur cette terre tout le mal qu'on a fait à autrui. Enfin, à nous-mêmes, c'est un peu moins justifié, mais essentiellement aux autres et à Dieu. Et tout ça appelle réparation, d'une manière ou d'une autre. Donc, poser des actes de pardon, poser des actes de charité. Celui-là possède la charité parfaite qui ne se recherche lui-même en rien. Ça rejoint ce que je disais. Se détacher de nous-mêmes pour se rapprocher de Dieu. Avant de nous plaindre des autres, demandons-nous si les autres n'ont pas à se plaindre de nous. Donc ça, c'est parfaitement évangélique. Faire tous les ans une retraite d'un ou plusieurs jours. Alors moi, c'est vrai que je recommande, si vous n'avez pas fait une retraite de Saint-Ignace, selon ses exercices spirituels, je vous invite vraiment à faire une retraite de Saint-Ignace. Dans la tradition, parce que c'est eux qui respectent le canevas du livre originel, en fait. Offrir à Dieu avec un esprit de pénitence les épreuves et les maladies qui peuvent nous survenir. Voilà, c'est très important. Accomplir chaque action comme si elle était la dernière de notre vie. Se demander parfois, où irais-je si je mourrais en l'instant ? Effectivement, là, ça nous fait penser à nos fins dernières. C'est-à-dire que nos fins dernières, c'est la mort, d'une part, mais aussi, après la mort, soit l'enfer, soit le purgatoire, soit le ciel. Et chaque action a son poids dans l'éternité, sachant que chaque instant aussi... Oui, c'est ça. Enfin, chaque instant est décisif dans notre éternité, d'une certaine manière. Donc, c'est bon de se rappeler nos fins dernières régulièrement pour faire les bons choix, en fait. Pour faire les bons choix. Alors, celui qui sait le mieux souffrir aura la meilleure paix. La pureté et la droiture sont les deux ailes de l'homme. Donc, la droiture, c'est essentiellement les commandements de Dieu. Mais pas que. Les vertus, être vertueux. S'examiner soi-même chaque jour, comme si Dieu nous examinait au jugement. Effectivement, il faut prendre conscience que Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent, et nous sommes sans cesse sous son regard. Donc, ça implique quand même une certaine vigilance. Il faut veiller et prier. Et comme disent les évangiles, il faut veiller. Et donc, en permanence, essayer de maîtriser nos pensées, d'essayer d'être proactif pour faire le bien à son prochain, réfréner ses vices, etc. Le secret de la joie, c'est de faire le bien et d'être humble. Voilà, très important. Tout est là. Le secret de la joie, c'est de faire le bien et d'être humble. La joie véritable est en Dieu. Dieu est le bien suprême. Celui qui place son amour en Dieu demeure inébranlable. Donc ça, c'est les psaumes. C'est dit maintien maintes fois. Dieu est notre roc, notre rocher, notre salut, notre refuge. La plus grande victoire, c'est de vaincre son cœur. Effectivement, je crois que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, finalement. Soyez humbles, vous serez exaltés. Encore une fois, l'humilité, humilité, humilité. Pénitence, pénitence, pénitence. Donc je vous laisse mettre sur pause. L'amour est un combat comme la vie est une lutte, en fait. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Il faut bien en prendre conscience. Les forces du bien d'un côté, les forces du mal de l'autre, c'est un combat à mort. Nous sommes partie intégrante de ce combat. Nous sommes des guerriers. Et nous devons vaincre le mal. Donc il y a différentes manières. La prière, les sacrements, faire le bien autour de soi, faire le bien en soi et autour de soi. Les épreuves sont ce qu'il y a de plus utile pour l'homme sur la terre. Donc là, c'est effectivement ce mystère de la co-rédemption dont j'ai parlé. Formé dit son réveil, l'intention de tout offrir à Dieu dans la journée. Ça aussi, c'est très important le matin, pendant les prières du matin, de tout offrir à Dieu, tout placer sous l'Esprit Saint, qu'on soit inspiré totalement, qu'chacune de nos actions soit inspirée par l'Esprit Saint. Le plus grand honneur ici-bas, c'est de servir Dieu, effectivement. En fait, le but, le sens de la vie, si vous ne l'avez pas trouvé, c'est de connaître, aimer et servir Dieu. Et donc, à travers Dieu, aimer et servir nos frères. Tout est là. Seigneur, faites de moi tout ce qu'il vous plaira. C'est intéressant, je pense, de prier régulièrement. Cette petite prière éjaculatoire. Seigneur, faites de moi tout ce qu'il vous plaira. Non pas ma volonté, Seigneur, mais votre volonté, Seigneur. Le secret de la perfection, c'est de lutter avec courage et de supporter avec patience. Voilà, le combat, lutter, supporter avec patience, offrir nos souffrances à Jésus sur la croix. Pour la co-rédemption du monde, le salut du monde. Voilà, je vous laisse mettre sur pause. Il faut marcher recueilli au-dedans. Là aussi, c'est très important d'être recueilli, d'avoir un silence intérieur, de savoir se poser. Tout simplement pour essayer d'écouter l'Esprit Saint en nous, qui a d'émotions, qui veut nous parler. Dieu veut nous parler, Dieu est en nous. Il faut savoir faire silence, se transfigurer intérieurement pour trouver Dieu. Quittez tout et vous trouverez tout. Là aussi, c'est un grand... Là aussi, c'est le détachement du monde, détachement des biens, détachement des créatures, pour pouvoir se consacrer pleinement à Dieu. Parce que Dieu est tout. Dieu est, encore une fois, Dieu seul suffit. Et la joie véritable est en Dieu. Alors, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des devoirs d'État. Nous devons travailler, nous devons assurer notre vie de famille, assurer un toit, une nourriture, etc. Mais c'est l'état d'esprit. Il faut se détacher des choses, qu'elles trouvent leur juste valeur, face à Dieu qui est l'infini. Donnez-vous tout entier et vous retrouverez tout en Dieu. Voilà, c'est la même idée. La régoire, c'est de se glorifier en vous, oh mon Dieu, et non en soi. Voilà, tout est à Dieu, tout doit revenir à Dieu. Dieu nous donne gratuitement. Voilà, il faut savoir être en gratitude vis-à-vis de ça. Et le remercier régulièrement pour la moindre grâce, en fait. Il faut savoir que tout est grâce aussi. Même nos épreuves sont des grâces. Parce que Dieu essaye d'en tirer un plus grand bien. Toujours, Dieu permet le mal, mais de ce mal, il essaye d'en tirer le plus grand bien pour nous, d'une manière générale. Chercher toujours à faire quelques biens spirituels à l'âme de ses amis. Voilà, l'âme, l'âme de ses amis. On pense au corps, à l'esprit, mais l'âme de ses amis. Nous sommes là aussi pour sauver leur... Enfin, en quelque sorte, on doit les aider à ce qu'ils sauvent leur âme. Voilà, par la prière, l'exemple, et c'est par le dialogue aussi. Toute affection doit être en Dieu. Voilà, on continue. Chercher à rendre service aux prochains le plus souvent qu'on peut. Prendre l'habitude de faire tous les mois chez soi une petite retraite de quelques heures. J'ai trouvé ça intéressant parce que... Souvent, on est pris dans notre train de temps quotidien. On n'a pas le temps de se poser. On ne prend jamais le temps de se poser. Alors que quelques heures, pour se remettre en question, pour essayer de voir où est-ce qu'on pourrait s'améliorer, prendre des bonnes résolutions. Essayer de faire calme, silence, de se recueillir. L'œuvre de la grâce, c'est de transformer l'homme charnel en l'homme spirituel. Voilà, c'est l'esprit. L'esprit doit dominer la matière. Mettez votre cœur tout entier à ce que vous faites. Là aussi, c'est la voix de Sainte Thérèse. La petite voix de Sainte Thérèse, c'est de faire tout avec ferveur. Faire tout avec amour. Essayez d'habiter, de sacraliser chacune de nos actions. Chaque instant de notre vie doit être fervent. Cherchez toujours à mieux faire chaque chose. Voilà, on continue. Donc là, c'est la partie 4 de l'imitation de Jésus-Christ et sur la communion. Voilà. La grâce des grâces. Communier. On s'habitue à voir toutes les choses qui nous arrivent du bon côté. Voilà, la positive attitude. Tout est grâce, encore une fois. Tout est grâce. Tout est grâce. Alléluia. Amén. Sous-titrage ST' 501